Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, 3ème degré entraîneur formateur au courseur stade au niveau de la Fédération Française d'Adétisme. Je suis aussi le créateur du site conseilcoursesapier.com que j'ai créé en 2005. A travers cette vidéo, je voulais revenir sur un conseil qui est souvent donné aux cours à pied lorsqu'ils sont en vacances l'été au bord de la mer. Et dans ces conseils, on vous invite régulièrement à profiter d'être sur une plage pour faire un travail de renforcement musculaire et de profiter du sable mou sur le haut de la plage pour pouvoir effectuer ce type de travail de renforcement musculaire. Or, pour moi, pour l'avoir testé dans le passé, je m'aperçois qu'il y a plus de risques à effectuer ce type d'exercice que davantage par rapport à la réalisation de ce type de travail de renforcement musculaire. En effet, le fait de courir sur un sol meuble, un sol qui se dérobe sur vos pieds, que vous ayez des appuis qui sont comme ça un peu fuyants et qui vous obligent à courir d'une manière totalement différente, risque d'engendrer des blessures au niveau musculaire mais aussi au niveau tendineux. Et là, je pense notamment au niveau du tendon d'Achelle. Je connais beaucoup de cours à pied qui ont voulu mettre en pratique ces conseils et au final, ils sont sortis de leurs vacances avec de belles tendinées parce que tout simplement, ils avaient mis en place ce genre de travail de manière trop excessive et au final, ils ont fini par se blesser. Moi, je préfère largement un travail de renforcement musculaire fait de manière, on va dire, plus classique à base d'éducatifs athlétiques comme les montées de genoux, les talons-fesses, les exercices de jambes tendues, de foulées bondissantes. Ce sont des exercices qui vont contribuer tout au long d'une année à un travail de renforcement musculaire. Ces exercices, vous pouvez les faire soit sur des séances qui sont pleinement dédiées au travail de renforcement musculaire quand on est quelqu'un d'aguerri à ce type d'exercice ou alors en début de séance de qualité comme les séances de VMA, le travail de fractionné type 10 km. Là, on peut vous faire aussi quelques gammes d'exercices, une dizaine de minutes entre son échauffement et puis la séance proprement dite. Mais courir sur une sable mou l'été sur la plage ou même à d'autres moments de la saison, moi, je vous invite à laisser ce conseil de côté. Vous risquez plus de vous blesser que quelque chose à travers ce genre de situation. Par contre, si vous voulez profiter de la plage pour vous faire des petits footings au bord de l'eau sur une sable dure, alors là, par contre, ne vous en privez pas. Là, vous avez vu derrière moi, il y a une belle plage tout en longueur qui permet vraiment de faire plusieurs kilomètres sur la plage et vraiment profiter d'un cadre magnifique. Ça, au contraire, ne vous en privez pas. Et puis même, si vous voulez vous faire un peu plaisir, moi, c'est ce que je fais souvent l'été, je laisse les baskets de côté et puis je fais une petite partie de mon footing comme ça, au bord de l'eau, soit les pieds dans l'eau, soit les pieds sur du sable dur. Et c'est vraiment une sensation super agréable. Mais là aussi, on y va avec progressivité de telle sorte à ne pas se blesser. Donc, moi, souvent, ce que je fais quand je fais ce genre de footing, je fais une bonne partie de mon footing sur mes chemins habituels. Et puis, sur la fin de mon footing, je me réserve 10 petites minutes durant lesquelles, je tire les chaussures, je les mets de côté, je les cache dans un endroit où je ne risque pas de me les faire voler. Et puis ensuite, je me fais mes 10 petites minutes tranquillement sur la plage, comme ça. Et donc, ça, c'est le premier jour. Et puis, les jours suivants, j'augmente un tout petit peu la durée de ce footing. Je garde un peu plus de temps de mon footing pour le faire sur la plage pour arriver jusqu'à les 20, 25 minutes grand maximum. Mais là, pareil, de manière progressive. Et puis, en allant comme ça, de séance en séance, sur l'idée de toujours laisser le temps à votre corps, à votre organisme, à vos tendons, à vos articulations, de s'habituer progressivement à ce nouveau type d'effort et de sollicitation. Voilà. Écoutez, si vous aussi, vous voulez profiter de mes conseils, de mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, que ce soit sur du culmètre, sur semi-marathon, marathon, trail, dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi, je pourrai vous faire parvenir toute une série de vidéos et de conseils gratuits sur l'entraînement en course à pied. Et pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. Et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis, je vous dis à très vite. Bye, bye.